Europe 1 au coeur de l'histoire. Retour aux origines. Et parce que c'est l'heure du dessert aujourd'hui, vous nous proposez un retour aux origines sucré. Franck Ferrand avec cette question de Noémie sur Europe 1.fr qui vous demande les origines du vacherin. On a très envie dans la foulée de ce que nous étions en train de dire, de parler des grands desserts architecturés du siècle de Louis XIV. Alors pour ce qui est du vacherin, il faut vous dire que c'est beaucoup plus récent. Ça date du XIXe siècle. Ce gâteau meringué fourré de sorbets et de fruits confits est masqué de crème chantilly. Ça nous vient de Lyon, ce vacherin. Et ça tire son nom d'un fromage suisse qui lui était bien plus ancien, le vacherin fribourgeois. Un fromage mou au lait de vache crue qui est mentionné très tôt dès le XIIIe siècle et se déguste à la cuillère. Cerclée par une écorce de sapin, c'est absolument divin. Enfin, il y a un cousin jurassien de ce vacherin qui s'appelle le Mont d'Or et qui aujourd'hui fait la joie des gastronomes. Dans son livre « L'histoire à table », Castelot nous dit que la fondue au vacherin est la plus succulente des fondues. Pimentée légèrement aillée, corsée d'un rien de poivre, elle ne doit jamais bouillir surtout. Alors, ce vacherin a aussi sa recette. En 1265, un moine appelé Vacarinus, fils de berger, introduit la recette secrète de ce fromage à l'abbaye de Montserrat en Espagne. Les moines en raffolent. Pourtant, il y a là un dilemme théologique. Le vacherin est-il un fromage gras ? Auquel cas, on ne peut pas en manger durant le carême. À la satisfaction générale, on finit par conclure que les vaches sont maigres en hiver au moment du carême. Donc, le vacherin n'est pas un fromage gras. Jusqu'où peut aller se nicher la casuistique ? Vous l'avouerez. Entre parenthèses, nous avons un peu déraillé, nous, parce que nous sommes en train de vous parler d'un fromage. Alors que la question de Noémie portait sur le délicieux vacherin à la glace et à la meringue. Pâtisserie lyonnaise, donc.